Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui voilà je vais répondre à la vidéo de la salle qui est sorti hier sur sa chaîne donc voilà pour ceux qui n'ont pas vu le titre c'est Lune quitte la team la salle parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé un message il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu limite harcelé sur Facebook, sur un peu partout, Snap, Instagram, tout et du coup je vais répondre et je vais en profiter aussi pour parler un peu tout ça, pour parler de pas mal de choses alors déjà avant de commencer la vidéo c'est vrai qu'il y en a pas mal qui n'avait pas très très bien compris il y en a pas mal qui n'avaient pas regardé la vidéo de la salle jusqu'à la fin parce que c'est vrai qu'au début on entend la salle avec une petite voix triste et tout, qui parle un peu et tout, qui dit que je le manque etc je crois qu'en deux minutes je crois qu'il y avait à peu près 1000 commentaires, c'était abusé tout de suite les gens ont cru que je quittais vraiment la team la salle alors non je vais répondre déjà pour commencer je quitte pas la salle et de toute façon ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout parce que c'est vrai, toi tu as regardé la vidéo jusqu'au bout ? il a regardé la vidéo jusqu'au bout parce que c'est vrai que quand on regarde pas la vidéo jusqu'au bout, les trois premières minutes, on entend que la salle parler mais après vous allez voir que je rigole et tout, enfin voilà pour ceux de toute façon qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, ils savent très bien quand je dis dans le titre de cette vidéo, je réponds à la salle, je voulais en profiter pour parler un peu de tout ça pour parler un peu de la salle, pour parler un peu de ce que je pense de lui en général etc alors du coup les gars il faut savoir un truc, c'est qu'après cette vidéo on a un petit peu parlé avec la salle on a eu une petite discussion et tout et c'est vrai que même si dans la vidéo c'était un troll etc bah il y avait quand même une petite part de vérité de la part de la salle quand il disait que je le manquais etc que sans lui etc enfin bref tout ce qu'il a dit dans les trois premières minutes de la vidéo il y avait une petite part de vérité tu vois la salle il a un... voilà ça tu m'aimes, je dis le que tu m'aimes et il y avait une petite part de vérité et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que voilà c'est... je veux dire c'est la salle quoi c'est le gars avec qui je bosse depuis plus de cinq ans maintenant et voilà voilà dans cette vidéo je voulais un peu parler de la salle, parler de tout ce qu'il a fait pour moi bon voilà pour ceux qui savent bah en gros moi ça fait plus de cinq ans que je fais des vidéos avec la salle ça va faire bien tous six maintenant et même avant les vidéos on va dire que j'étais toujours aussi présent pour la salle parce que voilà je faisais ces miniatures, je faisais... enfin enfin j'ai déjà pas mal de trucs etc plus des trucs internes enfin voilà que vous voyez pas du coup et ensuite bah voilà comme vous le savez un jour voilà je vais pas raconter encore l'histoire un jour il m'a dit bah écoute est-ce que tu veux faire des vidéos avec moi j'ai dit vas-y pourquoi pas puis ensuite la team la salle s'est créée etc 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 et de fil en aiguille voilà et maintenant on en est là et puis même avant tout ça avant qu'il y ait youtube avant qu'il y ait des vidéos etc moi pour moi la salle je le considérais tout... enfin je le considérais je le considérais toujours comme un père parce que c'est vrai que même ma mère elle disait ouais la salle c'est comme un père pour toi ça c'est ton deuxième père etc mais si ça fait rigoler etc c'est vrai en vérité ma mère elle avait raison elle a pas tort c'est que c'est comme un deuxième père pour moi puisque comme je disais j'ai quasiment fait toute mon adolescence avec lui parce que en fait pour ceux qui savent il est animateur dans une association et du coup moi en fait il avait une salle pour ça qu'il s'appelle la salle c'est vrai que tout le monde connaît l'histoire et quand j'allais là-bas je sais pas pourquoi j'étais tout le temps avec lui je traînais tout le temps avec lui et j'ai toujours... en fait je traînais même pas avec mes potes de mon âge parce que voilà il a pas mon âge la salle et les potes de mon âge quoi enfin mes potes quoi qui du lycée ou mes potes d'enfance bah genre à partir de je dirais 13 ans 13 ans j'ai arrêté de traîner avec eux et de 13 à 18 ans je crois ouais 18 ans il était animateur et de mes 13 à mes 18 ans j'étais toujours avec la salle j'ai jamais... enfin j'étais toujours avec lui j'ai jamais traîné j'étais toujours avec lui je traînais tout le temps avec lui et c'est vrai que sans lui bah faut le dire j'aurais pas eu la même vie sans lui j'aurais peut-être dérapé puisque quand je vois voilà mes potes enfin voilà mes anciens pas du tout les trois quarts de mes potes tout le monde fume tout le monde boit de l'alcool etc d'ailleurs j'en profite là vous là qui me regardez voilà je m'approche de la caméra ne buvez pas ne fumez pas c'est très dangereux pour la santé et ça sert strictement à rien c'est pas parce que tu vas fumer tu vas voir un style ou que tu vas boire que tu vas voir un style ça sert à rien voilà et du coup bah grâce à lui parce que bon déjà de base la salle il boit pas il fume pas bah grâce à lui bah voilà je me suis un peu d'éclipsé on va dire échappé j'ai échappé un peu à tout ça parce que sinon bah si j'avais pas traîné pardon avec la salle bah je serais avec mes potes actuelles et peut-être que voilà j'aurais fumé peut-être que j'aurais bu peut-être que je sais pas ce que je serais devenu on va dire mais voilà il a clairement changé ma vie et changé celle de ma famille également parce que oui voilà il m'a mis dans le droit chemin il m'a mis clairement dans le droit chemin et peut-être que le chemin bah voilà il serait en zigzag ce serait pas un chemin droit mais un chemin en zigzag mais grâce à lui bah le chemin il était droit il était là il était net il était efficace il était propre il était carré c'est vrai que je me souviens quand je lui dis tout le temps bah parfois on parle avant les vidéos enfin quand on se voit etc je lui dis c'est vrai que c'était quand même la belle époque qu'il y ait youtube avant qu'on soit connu etc bah c'est vrai que c'était magnifique parce qu'on traînait tout le temps ensemble voilà il m'a tout fait connaître clairement il m'a tout fait connaître j'aurais peut-être plus jamais allé faire du ski j'aurais peut-être plus jamais allé à la plage j'aurais peut-être plus jamais allé en espagne j'aurais peut-être tout ça je l'aurais peut-être pas fait ou peut-être fait plus tard quand j'aurais eu un minimum d'argent etc mais voilà il m'a toujours tout donné il m'a toujours fait plaisir et pour moi j'étais son bras droit et il me l'a clairement dit un jour il m'a dit bah écoute voilà t'es mon bras droit t'es le lien en qui j'ai plus confiance et aujourd'hui ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble voilà et je suis toujours avec lui et j'ai jamais fait de trucs bizarres ou de choses bizarres même si des fois parfois j'ai des rapes etc mais il me remet directement et me dit ouais arrête de faire ci ou arrête de faire ça c'est pas bien mais en même temps c'est comme ça comme je dis c'est comme mon deuxième père quoi t'as beau même me donner un million ou ce que tu veux même pour de l'argent jamais je le trahirai et je lui ai toujours dit même si tu me rapportes une valise de cash tu me dis ouais faut faire ci ou faire ça pour la salle mais t'es fou jamais je le ferai pour moi c'est comme mon frère pour moi c'est comme mon père comme je l'ai dit et jamais je le ferai voilà et du coup pour parler un peu de tout ça parce que comme je vous ai dit voilà il a un peu changé ma vie bah en gros voilà j'ai perdu ma grand-mère il y a un peu près 4 mois et voilà c'est bon je dis désolé si j'ai un peu de mal à parler mais en gros elle m'a enfin j'étais son préféré déjà et elle m'a toujours bien parlé de la salle elle m'a dit écoute voilà la salle il t'a aidé la salle il t'a fait ci il a changé notre vie etc il a changé la vie de mes parents il a changé la vie de mes grands-parents et tout bah clairement de ma famille et bah tu redis jamais tu le ferais du mal jamais tu le trahiras mais même déjà de base et même si ma grand-mère ne me disait pas enfin elle me le disait mais moi déjà de base moi je le ferai pas et voilà elle disait toujours c'est grâce à Filou quand t'as ci c'est grâce à Filou que t'as ça faites pas n'importe quoi écoute toujours ce qu'il dit etc je l'écoute toujours même si des fois je l'écoute pas et voilà je pars un peu en freestyle mais directement après il me dit arrête c'est bon remets toi là et je l'écoute juste après et voilà c'est vrai que bon j'ai un peu du mal à parler mais quand ma grand-mère me disait bah écoute t'as la vingtaine c'est bien d'avoir une voiture c'est bien de se la frimer c'est bien nous on a tous connu ça voilà moi je suis vieille et je te le dis on a tous connu ça les fêtes etc c'est cool mais je veux que tu me promettes un truc c'est que t'achètes une maison à tes parents voilà je veux que tu le fasses et voilà aujourd'hui je l'ai fait voilà j'ai vingt ans enfin j'ai la vingtaine quoi j'ai acheté une maison à mes parents et voilà malheureusement bah je l'ai acheté il y a deux mois et je lui avais promis que je le ferais à ma grand-mère et ça me rend triste parce que bah en gros enfin même si je lui avais mon enfin même si avant qu'elle part je lui avais dit que je l'avais acheté parce que c'est quand j'ai visité la maison c'était là où elle était très enfin gravement malade et du coup bah je lui avais montré un peu les photos même si elle les a pas eues parce que elle avait perdu la vue enfin bref voilà on va pas rentrer dans les sujets mais elle le savait quoi elle le savait que j'allais acheter une maison et puis je m'en souviens de ce jour où mon grand-père il disait il lui disait ouais ton fils il a acheté une maison sois fier de lui etc et il l'a secoué comme ça parce qu'en fait elle elle était très malade en fait fallait la secouer pour parler avec elle sinon elle parlait pas quoi elle réagissait pas elle était enfin bref voilà je suis pas rentrer dans les sujets et voilà aujourd'hui c'est fait j'ai acheté une maison à mes parents mais malheureusement elle aura pas mis de pied dedans et ça j'y pense tous les jours j'y pense tout le temps je l'ai fait mais elle l'aura pas vue voilà c'est comme ça c'est la vie et de toute façon on va tous partir un jour enfin voilà et du coup c'est pour ça que je dis que pour moi la salle c'est quelqu'un c'est une personne en or c'est un putain de gars et et jamais je ferai du mal ou grand jamais il a jamais fauté il a jamais fait d'erreurs il a jamais fait de truc ou quoi on a peut-être fait une fois une erreur sur youtube et puis ensuite les gens ont profité pour voilà pour lui dire enfin voilà pour dire du mal de lui etc mais il est loin de tout ça croyez moi il est loin de tout ça il est loin de vous et il s'en fout en fait clairement de ce que pensent les gens aujourd'hui il est très bien très bien installé il est très bien en place aujourd'hui je suis très bien en place aussi les gens ils ont pu vous dire ouais tu vas finir à Pôle emploi ouais tu vas faire si déjà vous n'avez aucun respect pour les gens qui qui grâce à Pôle emploi sortent leur famille de la misère ou gagnent de l'argent pour pour pas finir à la rue etc déjà pour commencer vous n'avez pas de respect par rapport à ça et puis je veux dire quelqu'un qui travaille à Pôle emploi c'est quoi c'est honteux de travailler à Pôle emploi vous n'avez pas de respect pour les gens qui travaillent pour Pôle emploi c'est à dire que tu travailles à Pôle emploi t'es une merde non on est tous des humains que tu sois médecin que tu sois électricien que tu sois youtubeur que tu sois journaliste que tu sois chirurgien tout ce que tu veux on sera tous enterrés et c'est ce que je disais c'est ce que je disais notamment de ma grand mère c'est regardez on finit tous comme ça on finit là dans un carré creusé dans une tombe c'est ça t'importe rien avec toi donc t'as beau dire ce que tu veux t'as beau dire ce que tu veux on s'en fout et bon c'est ça qui est dommage c'est qu'on vit dans un monde faux de gens faux de gens hypocrites et c'est comme ça je ne sais même pas pourquoi je parle de ça dans ces vidéos mais je voulais un petit peu en parler même si voilà tout ça c'est l'histoire ancienne mais mais les gens sont bêtes ils ne sont pas intelligents c'est à dire qu'en gros un gars tu vas lui dire un gars il va avoir un chat devant lui je vous jure il va avoir un chat devant lui tu vas lui dire le chat là le chat il est blanc le chat il est blanc tu vas lui dire non le chat il est jaune il va dire ah ouais c'est vrai le chat il est jaune et je vais te donner un exemple un exemple là par exemple Spiderman il est rouge tu vois il est rouge je vais te dire non 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 regarde Spiderman il n'est pas rouge il est jaune et toi tu vas te dire quoi ah ouais ah ouais c'est vrai Spiderman il est jaune mais bon c'est comme ça les gens croient à tout les gens sont bêtes mais les vrais de vrais les vrais quand je dis les vrais les vrais de vrais qui ont un coeur qui sont comme un minimum des gens qui ont un cerveau ils savent très bien ils savent très bien ils essayent de le savent très bien et même moi quand je parle en externe ou d'autres avec pas mal de gens que je présente en rue etc ils savent très bien j'ai pas m'attardé là dessus sachez quand même quand la salle est sorti cette vidéo il y a comme des gens qui croyaient et tout ça me faisait rigoler quand je voyais certains commentaires ouais ça y est c'est fini et tout non c'est pas fini jamais de la vie je quitterais la salle à la vie à la mort je t'aime la salle I love you voilà il y a pas un petit coeur là je vais me parfumer pour toi la salle ce soir voilà 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 j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez pas ce que vous pensez de cette vidéo en général pour finir cette vidéo je vais finir par une petite phrase de personnes très connues d'ailleurs avec qui j'ai déjeuné avec eux et voilà pour ceux qui ont reconnu cette phrase dites moi dans les commentaires on s'en sort on crève à deux coeur qui bat quand ça tire à deux il n'y avait pas mais c'est pas même et double la autre